Alors, continuons de serrer sur le système linéaire et du coup on va voir des systèmes un peu particuliers où il y a plus d'inconnus que d'équations. Exemple, x plus y égale 0, y plus z égale 0. Si on compte, il y a 1, 2, 3 inconnus pour deux équations. Alors on a vu un fois qu'il y avait un résultat qui disait que l'impossibilité d'avoir une unique solution. Déjà ça. Maintenant, si... C'était un, un autre deuxième conseil. S'il y a une infinité de solutions, du coup les inconnus va les séparer en deux catégories. Hop, est-ce qu'on va rappeler ? Inconnue principale et inconnue secondaire. Parce qu'on va avoir cette équation. Alors... Donc voilà, donc l'équation elle a 3 inconnues, 2 équations, ce système je veux dire. Donc impossible de... Pas de solution unique. Puis on n'aura pas une solution unique, x, y, z. Ça c'est mort. Maintenant, il faut exprimer... Alors, il y a deux équations, 3 inconnues. Il faut exprimer 2 inconnues en fonction de la troisième. Alors on va exprimer... Alors, x, z, en fonction de y. Hop. Voilà. Inconnue principale, secondaire. Donc là, x et z, ça va être les inconnues. x, z, inconnues principales. Y, ça va être l'inconnue secondaire. Voilà. Maintenant, si j'écris ça... Donc ici, l'équation est l'équivalent à... J'exprime x, fonction de y, x égale moins y, là. Ici. 1. Et du coup, là, on a z égale moins 2y. L2. Et voilà, on a résolu l'équation. Parce que maintenant, si on écrit l'ensemble des solutions, parce que tu fais, on a une infinité, là. Vous avez vu que vous ne pouvez pas avoir une solution. C'est impossible, mais une infinité. Donc, ils s'écrivent, hop, hop, x, y, z. Ou plus précisément, si je remplace, ça s'écrit, x égale moins y, là. On a vu. Y, du coup, comme c'est l'inconnue secondaire, ça reste y et z égale moins 2y. Et y, c'est un réel. Alors, on a pour s'en convaincre. Si on prend... Y, c'est un réel. Si j'écris... Y, c'est un réel. Donc, si y égale 1, du coup, on a une solution de la forme moins 1, 1, moins 2. Est-ce que x plus y égale 0 ? 2x plus z, 2y plus z égale 0. Du coup, si je remplace, ça fait moins 1 plus 1, ça fait égal à 0. 2y, ça fait 2 fois 1, moins 2 égale 0. Voilà. Donc, voilà pour ces systèmes unéaires un peu particuliers, là. Il y en a de vite fait qui donne. Donc, c'est x plus y égale 0. 2y plus z égale 0. Non. Ouais, donc, ouais. Mais en fait, il disait que c'est ça. Donc, on peut changer aussi. On peut faire que x soit l'inconnu secondaire. Donc, on aurait fait x plus y égale 0. 2y plus z égale 0. Donc, y devient l'inconnu principal. x, y égale 0. X, d'accord. z égale moins 2y. Tout ça, c'est équivalent. Et comme y égale moins x, z égale moins 2 fois 1x, égale 2x, d'accord. Donc, du coup, l'ensemble des solutions, c'est x égale z, qui s'écrit encore, x qui reste l'inconnu secondaire, y égale moins x et 1, 2x. C'est la même chose que ça. À une constante près. Une constante négative près. Voilà. Après, on peut mettre la notation x réelle ici. On peut écrire ça bien. Accolade. Le triplet de solution. x moins x. Le x. On ferme le triplet. Petite virgule pour décrire les valeurs de x. x est un réel. Voilà. On prend toutes les valeurs réelles. Voilà pour cette histoire d'inconnu principal et d'inconnu secondaire. de la force au jour. On prend. Sous-titrage FR ?